Moi, ce que je cherchais, c'était trouver un petit peu plus d'harmonie dans ma manière de fonctionner, retrouver de l'énergie, en tout cas arrêter d'en perdre. Et donc, en tout cas, aucun objectif poids, aucun objectif perte de poids. Ce que je voulais, c'était me ré-énergiser. J'ai des journées qui commencent très tôt, qui terminent souvent très très tard, avec des variations d'intensité. Et je cherchais vraiment à pouvoir m'équilibrer. C'est un professionnel de la santé qui m'a envoyé vers Pierre Van Vendorp pour justement amener une dimension nutrition dans la prise en charge globale, à côté du sport, à côté du sommeil, à côté du bien-être. Il y avait un volet nutrition qui, manifestement, était assez important à mettre en place. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas devoir manger moins, que j'avais devoir pouvoir manger plus. et que j'allais pouvoir découvrir des aliments qui, finalement, n'étaient pas aussi rédhibitoires que je l'avais imaginé au départ. Donc, je pouvais imaginer me prendre en charge en mangeant mieux, en mangeant plus. Et ça, ça m'a plu assez immédiatement. Alors, le plus gros changement, c'est déjà de mettre la main à la pâte le matin en me levant et déjà préparer un repas, et pas le faire tout seul, le faire avec ma femme, mes enfants. On s'y est mis parfois même à 5 autour de la table, à cuisiner des choses en vue du petit déjeuner le matin. Et donc, il y a déjà un côté plaisant, c'est se mettre dans l'action pour petit déjeuner et déjeuner assez riche en prenant le temps pour manger salé, plus rien de sucré. Ce n'est pas du tout compliqué, ça n'a pas du tout été une contrainte, c'est même relativement agréable, pour ne pas dire franchement agréable. Ça amène effectivement davantage d'énergie, davantage de plaisir à manger. Et puis, ça amène à prévenir quelques signaux. Donc, on anticipe quelques problèmes qui étaient souvent rencontrés et on se dit qu'effectivement, là, je suis énergisé, c'est bon, j'ai suffisamment de carburant, je peux continuer ma journée, je peux boire et manger comme je le souhaite, mais en suivant quelques règles. Il n'y a pas beaucoup de contraintes, en fait, même pas du tout.